Coucou! Là, on peut dire coucou parce que regardez qui était en haut de nous, là. Coucou, coucou, coucou. Ah oui, ça fait du bien. Ah oui, le soleil est arrivé, ça y est. Bien oui, on s'est mis dehors exprès pour vous, pour vous accueillir dans notre cours. Oui, dans notre jardin. Dans notre jardin. Mais moi, pour un jardin, pour moi, c'est juste que du potager. Oui, c'est ça. Au Québec, un jardin, c'est forcément un jardin potager. Oui, c'est ça. Ou un jardin agencé, on va dire, comme les jardins de Versailles, par exemple. C'est sûr, en France, notre jardin, c'est notre cours arrière pour les Québécois, notre cours. Bien nous, c'est notre cours, puis c'est ça. On en apprend tous les jours. Eh oui, bien il fait chaud, il est seulement 10 heures. Attention, il fait chaud, exceptionnellement, parce qu'on est en plein soleil. C'est sûr que si on était en Provence, on ne pouvait pas rester en plein soleil. Ah non, je vous plains, je vous plains. Eux, là, il paraît que vous avez encore des grandes canicules, là. Oui, j'espère. Bien, vous faites attention. C'est surtout Portugal, Espagne. Et puis, bien sûr, ça s'en vient en France. Alors, on vous souhaite de ne pas trop en souffrir, de passer au travers de cette grosse canicule sans trop de dommages. Non. Et bien, on vous souhaite de vous porter bien aussi. Bien, on s'en vient aussi, vous vous encourager. Oui, 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 on vient, mais quand même, on va arriver fin août, donc ce sera déjà, les grosses chaleurs seront pas mal passées. On ne sait jamais. Bien oui, c'est vrai. C'est avec tout le temps qui se passe dans le monde, là, on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous tomber sur la tête comme température. Ah oui, la météo est vraiment très bizarre en ce moment. Ah oui, oui. J'espère que vous allez bien. Oui, bien oui. Et moi, hier, on a fait un tournage, moi et René, j'étais tellement contente de faire ça avec lui. Du mercredi, vous allez voir, je ne sais pas quand ça va sortir. Oui, ça va sortir, je ne sais pas quand. Je ne sais pas, mais c'est agréable. Et même après ça, ici, je vais en faire un autre avec lui. Oui, tout de suite, là, dès qu'on a fini ce tournage. Je ne vous dis pas c'est quoi, c'est une surprise. En fait, on fait quelques vidéos comme ça pour le mercredi qui sont basées sur certaines de vos questions. Des questions qui nécessitent un petit peu une démonstration, vous montrer comment ça se fait. Là, il y a notre ami Petit Suisse qui s'en vient. Un Petit Suisse, c'est un petit écureuil rayé, vous savez, Alvin, là. Moi, je l'appelle Alvin, puis ça fait longtemps, je ne l'avais pas vue, au moins une semaine. Je lui ai mort. Le vrai nom, c'est Tamia. Un Tamia. Un Tamia, oui. Puis là, continuons, qu'est-ce que tu parlais pour les cours, c'est ça, sur les questions qu'il pose. Oui, bien, c'est ça. On fait quelques tournages comme ça en relation avec… Qu'est-ce que vous demandez comme question, puis… Oui, des questions, oui. Puis moi, maintenant, c'est ça, avec Renée, je le force à m'accepter dans son atelier le mercredi. Elle le demande de vous, si vous m'avez dit d'en faire plusieurs. Oui, mais elle ne me force pas trop fort non plus, ça va bien. Non, 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 on aime ça. Écoutez, nous, là, on est 24 heures, 365 jours par année, on est toujours ensemble. Moi, je ne m'étonne pas. Oui, puis on est avec vous tout le temps, parce que tous les jours, on travaille pour vous. Pour vous. Oui, oui, c'est devenu notre quotidien, que ce soit répondre aux messages, que ce soit penser, réfléchir à des nouveaux cours, les tourner, les rédiger d'abord, les écrire, ensuite les tourner, ensuite les montages, les mises en ligne. C'est un travail quotidien. Eh oui. Et avez-vous vu qui j'ai encore? Frida. Eh oui, Frida, quand même. Frida. Puis lui, j'ai dit de mettre ça parce que ça a l'air un petit peu de Mexique. Ça, c'est un petit peu mon image de marque. Oui, avec ton petit chapeau, là. Des belles journées d'été. Oui. Tout ça pour dire quand même que ne vous inquiétez pas, on travaille tous les jours, on passe à vous tous les jours, mais on a quand même la possibilité de prendre un petit peu des vacances, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup pour prendre de l'avance. Et quand on a pris de l'avance, après ça, on peut effectivement faire des pauses. On peut respirer, oui. On peut faire des pauses, oui. Après, là, il ne faut pas oublier qu'est-ce qui s'en vient le 28 ou le 29 juillet? Oui, le 27. Ah, c'est le 27. Mercredi 27 juillet. Oui, quelque chose pour vous. Oui, il va y avoir un webinaire. Donc, mercredi 27 juillet, surveillez vos e-mails. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Oui, on va en faire un oui. Alors, on en avait parlé il y a longtemps de ça. Le prochain, ça devait être ça. Ça va l'être. C'est sur la composition. Oui, c'est ça. Un webinaire sur la composition. Je ne sais pas si ça va aller bien sur les inscriptions, tu sais, d'habitude. Non, ça ne va jamais bien, parce qu'en fait, vous êtes toujours trop nombreux. On s'excuse de ça, mais vous allez… Une fois qu'on a atteint le top de 2500 inscrits, après, vous tombez sur une soi-disant liste d'attente, mais on n'a jamais réussi. On n'a jamais réussi. On ne comprend pas. On n'a jamais réussi à faire venir ce qui était sur la liste d'attente. Le système nous dit, non, c'est complet. Oui, mais c'est parce que là… Non, c'est ça. Donc, on va dire que c'est 2500. Les 2500 premiers inscrits pourront y assister. Mais, sais-tu quoi j'avais pensé? Je ne sais pas. Ça peut faire un direct avec Facebook. Là, ça serait peut-être moins compliqué. Je ne sais pas du tout. On va en parler avec notre droit droit. On va en regarder ça. Il ne faut pas oublier non plus notre formation qui compose quand même plus de 3000 abonnés dans notre formation. 3000 abonnés. Plus de 3000 abonnés. Plus de 3000. En fait, on n'est pas trop à jour là-dessus. Donc, lundi, la vidéo qui sort, le cours, c'est… Daily Painting. Le Daily Painting. On continue. Donc, il est sorti le jour 1 et 2. Là, ça va être les jours 3 et 4. Et la semaine d'après, ça va être les jours 5, 6 et 7, puisque j'ai fait l'exemple sur une semaine de 7 jours. Alors, je n'ai pas pu les mettre tout d'un coup là, parce que c'est ça, ce n'est pas terminé encore au niveau de la mise en ligne. Donc, 7 jours de Daily Painting. C'est une peinture de tous les jours, comme ça le dit. Ça vous montre comment le faire, comment… Il va y avoir une question là-dessus. Je vais en parler. Ça va répondre un peu là-dessus. Alors, pour pouvoir, on va dire, voir ce cours-là, il faut être inscrit à la formation « La peinture, c'est facile ». À la formation. Voilà. Puis, vous savez, hier, on était dans notre spa. On parlait de cette formation-là, de notre formation, qu'on dit, mon Dieu, on a beaucoup, beaucoup de stock dans notre formation. Plus de 450 cours. Oui. On en rajoute tout le temps. Mais ça, c'est tout pour vous, ça. Oui, bien oui. Parce que, tu sais, il y a de toutes sortes. Ce n'est pas de la répétition. C'est toutes sortes de choses, des questions que vous posez sur la peinture, naturellement. Beaucoup, beaucoup de techniques. Ah oui, absolument. C'est un contenu qui est fabuleux. C'est une véritable encyclopédie. C'est grâce à nous. Oui, bien oui. C'est le travail de tous les jours sur… Et ceux qui travaillent. On est rendu sur quatre ans. Sur quatre ans. Puis ceux qui travaillent avec nous aussi, il ne faut pas les oublier. Ils sont dans notre ondre, mais ils sont précieux aussi. Oui. Notre équipe qui est derrière nous, qui nous aide énormément. Fait qu'on va commencer par les questions, chérie. Ben c'est ça, on va répondre aux questions aujourd'hui. 10, 10. On n'est pas vendredi, hein? Tu sais-tu pourquoi? Vendredi 13, on a 13 questions. Ah oui. T'as eu peur, hein? Ah, je me demandais ce que tu disais. OK. On va commencer par Nelly, la voyageuse. Bonjour Nelly, la voyageuse. Elle dit, je viens partager une info et poser une question. Oui. Bon, pour l'info, je suis satisfaite de la peinture Cobra, mais je la trouve trop brillante. J'ai demandé à Royal Talents si elle était compatible avec un vernis à retichéma pour peinture à l'huile classique d'une autre marque. À une marque en parenthèse. Il y en a un autre chez le Franck Bourgeois. La réponse est oui. Oui. C'est bien, hein? Il donne toute la réponse. Oui, oui, oui. Mais la question, j'ai lu que les tableaux à l'huile devraient être stockés à la lumière pour bien vieillir. Comment faites-vous pour stocker tous vos tableaux? Oh oui, on en a beaucoup. Puis enfin, je vous signale que je vous ai… Ah oui, ça, c'est après, je vais… Oui. Oui, OK. On va commencer par… D'abord, la peinture Cobra, c'est une peinture à l'huile soluble à l'eau. Effectivement, on peut l'utiliser avec tous les produits pour la peinture à l'huile classique traditionnelle, y compris les vernis. Il n'y a pas de problème. Pour faire vieillir une peinture, faut-il la mettre au soleil? Peut-être pas pour la faire vieillir. En fait, les impressionnistes, ou du moins les peintres de l'époque, une fois que leur tableau était terminé, ils les exposaient au soleil pendant un certain temps, effectivement. En fait, pourquoi? C'est parce que le soleil, surtout avant, peut-être moins les peintures d'aujourd'hui, mais les peintures d'avant pouvaient changer de teinte un petit peu au soleil. Ça pouvait arriver. Certainement que ça arrivait. Si le tableau, il était, admettons, stocké contre un mur, les uns derrière les autres ou les uns devant les autres, avec le temps, la lumière, même pas le soleil, juste la lumière, altère un petit peu la teinte, la couleur de la peinture, la fait un petit peu changer. Mais si vous avez un tableau en avant d'un autre comme ça, mettons, et la partie exposée à la lumière va changer de couleur, mais celle qui ne l'est pas ne va pas changer. Fait qu'une fois qu'ils vont retirer le tableau qui est devant, celui qui était derrière, il va avoir deux couleurs. Ça aura changé un endroit sur deux. Fait que ça fait un défaut au tableau. Ça ne serait vraiment pas beau. Alors, ce qu'ils faisaient pour éviter ça, ils les exposaient au soleil, en plein soleil, un certain temps. Comme ça, s'il devait y avoir une variation de couleur sur leur tableau due à la lumière, ça allait se faire de manière régulière sur le tableau au complet. Voilà. Donc, oui, on peut laisser le tableau au soleil un certain temps, mais ce n'est pas le stocker pour toujours, pour l'éternité. On va le mettre peut-être quelques jours au soleil. Je pense que ça suffit que si ça doit changer de couleur, ça va changer là. Après ça, le tout, c'est de ne pas les stocker comme ça, une devant, une derrière l'autre, en laissant passer une petite partie à la lumière. Donc, le mieux, c'est de les stocker à l'abri de la lumière. Alors, vous pouvez les mettre dans des sacs, dans des cartons, dans des boîtes, que la lumière n'aille pas dessus. Puis là, vous n'aurez plus le problème de ce risque de détérioration par la lumière d'une partie du tableau seulement. Ça veut dire que je me mets comme ça, moi. Là, tu ne changes pas de couleur. Non, mais je ne vais pas vieillir. Malgré que je vais vieillir mercredi prochain. Ce n'est pas un vieillissement des peintures, c'est un bronzage. Ok, je vais faire bronzer. Ok, tu as répondu à ça. Oui, après. Comment faites-vous pour stocker tous vos tableaux? On a beaucoup. Oui, bien, en fait, parce que le problème, c'était par rapport à la lumière au soleil. Ah, ok, ok. Donc, non, moi, ils sont sur une étagère, les uns collés sur les autres comme ça, mais dans une pièce au sous-sol qui n'a pas de fenêtre et qui est éteinte la plupart du temps. Donc, ils sont vraiment dans l'obscurité de toute manière. Ils sont là pour… Ils sont disponibles. Ils sont disponibles pour vous, comme on dit. Oui, absolument. Il y en a beaucoup. C'est vrai que je ne veux pas vous… J'ai eu une demande encore hier, puis je n'ai pas encore répondu, je vais faire ça tantôt. C'est ça. Si vous voulez avoir des tableaux de René, je répète toujours, c'est ça, vous pouvez nous écrire. N'oubliez pas, on vient. Il faut aller les voir d'abord. Ben oui. Sur renémylonne.com. Vous allez voir les tableaux. Alors, on a marqué réservé pour certains déjà parce que c'est des tableaux qu'on doit apporter en France. Oui. On aurait pu mettre vendus, mais là, bon, il faut qu'on les prépare. On va les apporter en France parce que ce sont des gens qui habitent en France qui les veulent. Il y en a un en Guadeloupe. En Guadeloupe aussi, mais elle a une connaissance en France à qui on va l'envoyer. Alors, lorsqu'on va arriver en France avec tous ces tableaux-là, on va faire des boîtes, on va les expédier. Où? En France, de France à France plutôt que d'ici. Non, non, mais où? Ceux qui sont à côté d'où est-ce qu'on va être, on va aller vous les porter en main propre. Oui, mais là, il faut vraiment être sur notre route. Oui, oui, c'est ça. S'ils sont à côté, je dis. Mais comme ils ne connaissent pas notre route, on verra ça. Mais bientôt. Non, regarde, c'est simple. En fait, voilà, les personnes nous demandent les tableaux et selon leur adresse, nous, on dit on va être en France. Donc, où êtes-vous? Où est-ce qu'il faut les envoyer? Et puis, s'ils nous donnent l'adresse, ils disent, ah ben tiens, regarde, on va passer par là. À ce moment-là, on va proposer de vous les apporter. Ah oui, c'est ça. Puis, allez prendre un bon petit verre de vin avec vous. Moi, ça dépend si je conduis. Peut-être un café. Non, moi, je vais conduire aussi. OK. Toi, tu conduis, moi, je bois. J'ai jamais conduit en France. Jamais. Jamais, jamais? Ben non. Non? Jamais. Ben non. Tu t'en prises manuelle? Non, mais non. La dernière était automatique. Ah, automatique, non. Ben, j'ai conduit seulement dans le stationnement. Oui, ça doit être ça, oui. OK, on continue, on va… Ben, c'est moins dangereux pour les autres, hein. Hé! OK. Elle a un signal aussi qu'elle nous a envoyé des pistes pour peindre sur les pas de monnaie. Oui. Elle nous demande aux alentours de juillet dernier. Est-ce qu'on les a reçus? Oui, on les a reçus, mais cette question doit être assez ancienne, je pense, mais j'ai répondu, hein. Ah, OK, OK, OK. On les a reçus, j'ai répondu, oui. Si vous écrivez dans le lien, mettons, vous allez dans milonaracademy.com, vous allez dans le contact, vous écrivez là, vous écrivez à… c'était contact arrobas milonaracademy.com, on reçoit les messages. Là, il y a un message automatique qui vous est envoyé, qui vous dit qu'on ne répond pas là-dessus parce qu'à un moment donné, on était un petit peu débordé. Et puis, on a envoyé vos questions d'abord sur la foire aux questions pour que vous trouviez votre réponse avant qu'on vous réponde. Mais on les voit. Puis, j'ai répondu, même, d'ailleurs, Nelly, la voyageuse, m'a écrit là, m'a écrit à d'autres endroits aussi. Puis, j'avais répondu à un des endroits comme quoi, oui, merci beaucoup. Merci pour toutes les informations à Nelly, mais aussi à toutes les autres personnes qui m'ont donné des informations. Parce que je les ai prises, hein. Je les ai prises en note. Qu'est-ce que vous nous avez écrit? On a tout noté. Puis, comme ça, je sais maintenant, j'ai pu voir où est-ce que j'allais pouvoir m'installer pour peindre autant à Giverny, dans le coin de Giverny, être ta aussi. OK. On va continuer? On continue. On continue avec Mika 63. Bonjour, Mika 63. J'ai une question à vous poser. Ben, allez-y. Ce n'est pas une réponse? OK. Vous dites souvent que le sujet est très important dans un tableau. Et qu'une personne ou un animal est forcément le sujet. Ça dépend du tableau. Exactement. Je suis un grand admirateur de Claude Monet. Et souvent, il a peint les personnes comme secondaires. Beaucoup de ses tableaux sont comme ça. C'est tout. Oui. Alors, c'est ça. Il faut regarder chaque tableau au cas par cas. Si vous avez, par exemple, je prends le tableau du champ de coquelicots avec les personnages qui marchent sur le côté gauche, qui descendent vers la droite. Peut-être des personnages au fond, là-bas, au loin aussi. Vous avez un champ de coquelicots, des personnages qui marchent. Ce n'est pas que je veuille dire que le sujet principal, c'est les personnages. Mais d'une manière hiérarchique, dans notre cerveau, ce qu'on va remarquer le plus, ce sont les personnages. Et entre un personnage en mouvement et un autre statique, on va percevoir plus celui qui est en mouvement. et ça devient le sujet principal, qu'on le veuille ou non. Alors, si Claude Monet, il voulait montrer les beaux champs de coquelicots, mais s'il a mis des personnages, les personnages deviennent, ne veulent pas, le sujet principal. On n'y peut rien. Ce n'est pas moi qui l'ai décidé. C'est votre cerveau. C'est comme ça. C'est la vie. Maintenant, vous allez, vous êtes, vous savez, le bain, comment on appelle ça, de la grenouillère. Alors là, il y a beaucoup de personnages qui se baignent tout ça. Il y a quelques barques aussi. Tu ne peux pas mettre tous les personnages principaux. Non, mais il y en aura sûrement un qui va sortir plus que les autres, mais ça ne pourra pas être la barque qui va être le sujet principal s'il y a des personnages autour. Parce qu'eux, là, c'est du vivant. Ça va plus nous attirer l'attention. Et lorsqu'on va, si on analyse chaque tableau un par un, et on le prend, là, on prend son temps. On regarde la composition. Alors, c'est quoi comme composition? Quelles sont les zones directrices, les lignes directrices? Où est la ligne d'horizon? Quel est le sujet principal? Qu'est-ce que c'est qui va le mettre en valeur? Ça peut être les lignes directrices. Ça peut être même des couleurs. Simplement, des valeurs, des couleurs, des changements de teintes, de valeurs vont créer discrètement ces lignes directrices qui vont vous amener vers le sujet principal. Et Claude Monet a, je vais en parler dans le webinaire, j'ai un exemple sur un tableau de Claude Monet. Il a, on va dire, contredit la règle de composition en plaçant son sujet principal, donc quelqu'un qui peint, à un endroit où jamais on aurait dû le mettre. Et il l'a fait. Il l'a fait exprès. C'est ça. Non, excusez-moi, ce n'est pas Claude Monet, c'est Renoir. Alors, c'est un tableau de Renoir où on voit Claude Monet qui peint. Ah oui. C'est Claude Monet qui est assis là, qui est en train de peindre, qui l'a mis. C'est lui qui a été le sujet principal. Oui, on ne peut pas le manquer. On ne peut pas le manquer. C'est une composition, on va dire, extra-règle, tu sais, aller en dehors des règles de composition. C'est spécial. Oui, tu me le montreras tantôt. OK, on va continuer avec Jean-Lou Baquet. Bonjour, Jean-Lou. C'est tannant, lui. Bonjour, Ulf. Oui, Ulf, danois. C'est un des chiens ou un danois? Dans le pays, un danois, oui, c'est ça. Oui. J'ai une question hors sujet. Ah, bien voilà. Pouvez-vous, s'il vous plaît, indiquer quel médium pour peinture à l'huile permet d'arrondir les touches et lisser les coups de pinceau? Oui, arrondir les touches et lisser les coups de pinceau. Moi, je vous dirais, on parle de peinture à l'huile, je suppose. Sûrement, oui. Vous savez, le liquin original fait un petit peu ça, quand même. Oui, il va enlever les coups de pinceau, il va lisser vraiment la peinture. Il n'y a pas énormément de médium. Arrondir les touches, je dirais, vous savez, le médium vénitien, certainement, ou flamand, flamand, vénitien, l'un ou l'autre, ou les deux peuvent travailler là-dedans. Peinture à l'huile. Oui, mais ils peuvent nous amener vers ça. D'ailleurs, c'est ce qu'ils utilisaient, les peintres à l'époque. C'est un médium qui est assez pâteux. Il contient de la cire pour l'un. L'autre, je ne sais plus, en tout cas. Mais par contre, étant donné que ça crée aussi un petit peu, légèrement, des empattements, ça peut faire apparaître peut-être un petit peu plus la touche, le coup de pinceau. Mais par contre, ça arrondit bien la touche, oui, mais il y a peut-être la marque un peu. Si ça vous intéresse, tiens, je vous mets le lien ici, là. Oui, c'est vers la vidéo. Pour aller voir la vidéo que j'ai mise sur YouTube au sujet du médium flamand et médium vénitien. J'ai fait des petites démonstrations. D'ailleurs, on était à Vergès, en plein air, quand je l'ai fait. Ah oui, même il a dit, peut-être avez-vous déjà abordé ce sujet. Oui, oui, oui. Il est un petit comique, hein? Il dit, bise à l'aine, bise à dada, bise à l'inda. Oui, bise à toi aussi. OK, on va continuer avec Sylvia Dos Santos. Bonjour, Sylvia. J'adore vous voir. Mais nous aussi, on adore vous voir. Ben oui. Oui, je vous vois, mais j'aimerais tellement vous voir. Il y aurait plein de caméras, plein de télévisions. On vous voit. Avec les yeux du cœur. Avec les yeux du cœur. Ben oui, regardez, vous êtes ici, en face de nous, dans notre jardin, dans notre cour. Elle dit, vous voir, vous dites, et c'est bien vous voir, c'est vous adopter. C'est vrai, hein? Vous nous avez adopté, puis nous aussi, on vous a adopté. On vous a adopté aussi, oui. À Dijem, vous voir peindre en speed painting aussi. Oui. Ça, c'est bien aussi. Cela me détend et j'apprécie votre talent. Une question. Pourriez-vous m'expliquer comment vous utilisez le retardateur golden sur une peinture acrylique? Ou, si c'est possible, de faire une vidéo me montrant votre manière de l'utiliser? Eh bien, je ne m'en sers jamais du retardateur de séchage officiellement. Je veux dire, d'une manière générale, moi, je ne m'en sers jamais personnellement lorsque je fais de la peinture parce que si j'ai besoin d'un retardateur vraiment de séchage pour la peinture acrylique, j'ai tout un kit aussi de peinture golden open que je peux utiliser. Admettons, je vais faire de la peinture acrylique dehors, sur le motif. Une journée comme aujourd'hui, c'est chaud, ça va sécher très vite. Je vais prendre la golden open qui va finalement me donner un temps de séchage de peinture acrylique normalement en atelier, là, open, dehors, ça va donner à peu près ça. Si j'ai besoin d'un séchage lent, je vais peindre à l'huile. Vous voyez? Voilà. L'huile pour le séchage lent, et l'acrylique pour le séchage rapide, c'est parce que c'est une volonté. Maintenant, pour, bien sûr, l'expliquer, pour le montrer, il y a, là, j'ai déjà utilisé du retardateur de séchage, surtout en atelier, parce que mes élèves peignaient en acrylique, uniquement en acrylique, et ils avaient vraiment besoin, à ce moment-là, d'un séchage beaucoup plus lent. Je pense, entre autres, à Bertrand, qui faisait ses ciels et qui voulaient que ce soit des ciels vraiment très lisses, très dégradés, sans avoir des coups de pinceau visibles. Donc, on utilisait du retardateur de séchage, puis après, je lui ai conseillé d'acheter la Golden Open, qui sèche plus lentement, donc ça fonctionnait, oui. Ça marche bien. Mais alors, pour répondre à la question, nous allons répondre à votre question en vidéo, parce que j'ai acheté, ça y est, j'ai reçu hier. Il dégoûte. Je coule l'eau, là. J'ai reçu hier, par la vaseline. La vaseline? Non, la glycérine. Oui. Je me dis, qu'est-ce qu'on va faire avec la vaseline? Excusez. Ça se ressemble, là. Vaseline, glycérine. La glycérine. La nitro... La nitroglycérine. Donc, j'ai de la glycérine et j'ai deux autres produits, dont un qui est l'équivalent de... Alors, mon Dieu. Non, Linda. De l'Easy Krill. Ah oui, c'est vrai. L'Easy Krill, on n'en trouve pas ici au Québec. Il n'y en a pas. En fait, ça doit être une marque, je suppose. C'est un produit qui va lisser les coups de pinceau de la peinture acrylique et retarder le séchage. On trouve ça dans les magasins de bricolage en France. C'est pour la peinture des murs. Ça sèche moins vite. Bon, on a la même chose ici, mais sous un autre nom. Donc, j'ai acheté ça et donc, je vais faire une vidéo où je vais montrer. Donc, testez moi aussi parce que je ne connais pas. Moi, je n'ai jamais utilisé ça. La glycérine et l'Easy Krill, je n'ai jamais utilisé ça. Donc, j'ai acheté des produits. Je vais faire des tests, je vais faire des expériences devant la caméra, devant vous. Et à ce moment-là, je vais aussi faire la comparaison de tous ces produits-là et le fameux retardateur de séchage pour l'acrylique. Je veux voir comment ça réagit, comment est-ce qu'on agit, comment est-ce que ça devient plus facile ou plus difficile avec l'un ou avec l'autre et surtout, le test du temps de séchage chronométré. C'est ça que je vais faire. Donc, il va y avoir une vidéo. C'est dans les prochains tournages à les programmer déjà. Puis, elle dit merci encore pour tout ce que vous faites pour nous. Je ne me lasse jamais de vous. Bisous. Ben, nous aussi. Ben, nous aussi, on ne se lasse jamais de vous. J'ai eu une petite idée. Je ne sais pas si c'est bon, là. Bon, on va voir. Vu que vous, vous nous voyez, nous, on ne vous voit pas, on ne sait pas à quoi vous ressemblez. J'ai une petite idée. Oui. Si ça leur tente, ceux qui veulent, nous envoyer une photo d'eux par email, on donne une adresse email, puis on voit, après, on dit, ah, Regan. Puis, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre vos photos, non? Non, non, non. J'ai mieux que ça encore. Quoi? Mieux que ça. Vous nous envoyez une petite vidéo que vous faites avec votre téléphone. Petite vidéo. Ah! Et là, vous nous envoyez la question par écrit comme ça. Vous nous envoyez la question de vive voix puis on la fera passer dans une vidéo du samedi, du mercredi, du samedi. Ben, pas toutes. Pas toutes en même temps. Non, non, mais pas toutes, mais l'une de temps. Ah, ben oui, on pourrait en intégrer deux, trois samedi prochain. Ah, mettons, on en reçoit dix, là, ben, on va choisir peut-être celles qui sont les plus pertinentes au niveau de l'aide que ça va apporter à tout le monde. C'est ça. Oui, oui. Ah, c'est une bonne idée. Vous savez, ben, il y a des droits, il faut l'autorisation de vous montrer, tout ça, mais à partir du moment où vous nous l'envoyez, c'est que vous nous autorisez et qu'on n'a pas besoin de faire plein de papiers, des contrats et tout ça. Non, non. Ça, on le faisait, c'est à la télé. C'est volontaire, c'est de votre... C'est de votre... Mais, rajoutez une photo de vous, ceux qui ne veulent pas le faire de vidéo. Moi, ce que je vais faire, je vais prendre votre photo et je vais me faire un petit livre avec votre... Là, quand je vais poser la question, quand je vais voir Jean-Lou Daquet me regarder sa photo... Mon Dieu, Jean-Lou! C'est une bonne idée, ça. On va aller là-dessus si ça vous tente. Oui, on va faire ça, on va s'occuper de tout ça, là. Tout ça, là. Pour l'envoi, on va vous envoyer, ben, on va s'occuper de ça. Mettons, la prochaine vidéo, on va vous expliquer comment le faire. OK. C'est bon? On continue avec Sylvie Mante. Bonjour, Sylvie. Merci pour votre bonne humeur et votre gentillesse. Merci à vous, merci. On est de bonne humeur, nous autres? Quand il fait beau, il faut l'être de bonne humeur. OK, il y a une question pour Maître René. Oh, sur un arbre perché. Mais moi, je ne dis pas Maître René le soir, hein. Oubliez ça. Ça fait comme un belle-mague, elle dit... Bonjour, Georgette. OK, une démonstration démonstration de l'application d'une résine époxy. Est-ce possible dans les vidéos du mercredi? Je ris. Parce que c'est celle-là qu'on va aller faire tantôt. Oui, on va faire l'époxy tout de suite après ce tournage-là. Moi et René ensemble. Donc, voilà, la réponse est oui. On vous fait l'époxy là et puis ça va venir... Une vidéo du mercredi. Dans les prochaines semaines-là, oui. Je pense que Sylvie va être contente. Oui. On continue avec Martine Pajot. Bonjour, Martine. Dans une autre vidéo, vous dites ne pas utiliser un vernis final et la plupart du... Non, excusez, je répète. On commence. Dans une autre vidéo, vous dites ne pas utiliser un vernis final la plupart du temps. Quelle est la marque de vernis à retoucher? Utilisez-vous. Est-ce en arrêt au sol ou en pinceau? Alors, j'utilise plus souvent l'aérosol, effectivement. Alors, soit la marque Crylon, soit la marque PBO. Pour moi, les deux sont des bons vernis à retoucher. Il n'y a aucun problème. Il faut savoir bien l'appliquer pour ne pas avoir des coulures, tout ça. Pendant longtemps, j'ai utilisé au pinceau parce que j'avais acheté une bouteille assez grosse qui m'a duré longtemps de vernis à retoucher de la marque Demco. C'est fabriqué au Canada. Demco, j'avais eu une affaire. Là, ce n'était pas trop cher. J'avais été visiter leurs locaux. Puis, j'avais eu des produits Demco. C'est eux qui fabriquent la fameuse Taltine, donc le diluant à peinture qu'on trouve au Québec. La Taltine, c'est de Demco. Donc, j'avais mon vernis à retoucher liquide et je vais l'appliquer au pinceau. Le vernis à retoucher, bien sûr, pour la peinture à lui. Ça s'applique d'une manière très simple. C'est facile. Ça va tout seul. La grosse différence entre le pinceau et l'aérosol, vous savez, c'est quoi? C'est la propreté de vos lunettes. Oui. Parce que lorsque vous appliquez le vernis à retoucher, vous avez plein de particules dans l'air puis après, vos lunettes, elles sont vernies. Il va falloir les laver au savon comme il faut. Il vous dit ça parce qu'il a fait ça hier. Oui, entre autres. Alors qu'au pinceau, ça reste là. C'est plus facile à appliquer. Au pinceau, ça va très bien. Moi, j'aime ça beaucoup, beaucoup. Oui. OK. On continue. On continue avec Samia. Bonjour, Samia. Bonjour, Samia. Un grand texte encore. Oui, un grand texte. Elle aime ça de nous parler. J'aime ça. Elle dit bonjour. Tout d'abord, merci pour la réponse à ma dernière question. Mais de rien. Hein? De rien. Ça fait plaisir. Je souhaiterais cette fois revenir sur le sujet des photos sur-exposées qui manquent de contraste. Peut-on et doit-on en réinterpréter la photo en accentuant les ombres et lumières? Première question. Alors, première question. On redit sur-exposées qui manquent de contraste. Attention, une photo sur-exposée ne manquera pas forcément de contraste. C'est juste que les parties pâles de notre photo sont devenues trop blanches et on ne voit plus les détails. C'est surtout ça, sur-exposées. Donc, le travail à faire, c'est d'aller imaginer ce qui manque, ce qu'on ne voit plus sur la photo et le mettre sur la peinture. Donc, oui, ça nécessite une interprétation absolument. OK. Elle a également un autre sujet d'observation. Elle dit, « Lorsque je vois des lumières sur les feuilles, je peux parfois les voir d'un verre jaune, clair, mais je peux les voir aussi souvent d'un verre très pâle, argenté ou blanchâtre, lumineux. Je ne sais pas si vous pourrez me comprendre. Oui, très bien. Je comprends très bien. Oui. C'est la fin de la question et il y en a encore après. OK. Ah, bien, je peux dire… Non, on va élaborer ça et s'il y en a d'autres. Oui, donc on va parler vraiment de la lumière qu'on voit sur les feuilles et qui, lorsque la feuille brille, est blanche, pratiquement blanche, comment est-ce qu'on réalise ça en peinture. Alors moi, ça m'est déjà arrivé de le mettre en place dans des tableaux. Je pourrais vous montrer peut-être un exemple ou deux. Je prends une autre et un tableau ou deux où je montre justement la brillance sur une feuille. Alors effectivement, on pourrait dire, regardez, à la base, le feuillage d'un arbre, nous allons avoir, on peut dire, quatre couleurs, valeurs, mélange, valeurs, couleurs. La couleur du feuillage naturel, normal, son vrai vert. L'ombre la plus profonde des feuilles vont se trouver dans l'ombre complètement. Il n'y a plus de lumière dessus quasiment. La feuille dans la lumière, donc on a les trois habituelles, la couleur normale, la couleur locale, on appelle ça la couleur dans l'ombre, la couleur dans la lumière et la couleur à la brillance. Mais c'est pareil que si vous prenez une pomme, vous peignez une pomme, vous avez sa couleur dans l'ombre, dans la lumière et puis hop, le soleil ou la lumière qui brille dessus, une autre couleur là. La feuille, c'est pareil. La feuille qui brille dans le soleil, qui est devenue blanche quasiment, et souvent c'est un blanc légèrement bleuté parce que ça reflète la couleur du ciel. Alors là, oui, on le peint comme ça, comme on le voit. ce blanc gris, très pâle, bleuté légèrement, ça va faire la représentation de cette brillance sur la feuille. Et là, ça n'est plus le jaune. Le jaune qu'on voit, le vert jaunâtre parce qu'on voit souvent, souvent, souvent du feuillage qui a été, on va dire, un petit peu accentué vers le jaune. Mais Regan, on le voit. Oui, tiens, ici, nous avons, c'est plutôt jaune. Par contre, lui là-bas, tu vois, il est moins jaune que lui ici. Et là-bas, on les voit, les brillants, les blancs. C'est ça, elle dit, elle voit souvent dans des tableaux du jaune pour représenter des feuilles dans la lumière. Oui, c'est ça. On fait une légère exagération, c'est la base de toute peinture. Dans la lumière, j'éclaire, mais je réchauffe. Et le vert, c'est une couleur froide, donc on va réchauffer le vert avec du jaune. Mais on l'éclaire parce que sinon, ça fait trop rose. Parce que si on prend du blanc et qu'on le rajoute au vert, vous savez que ça fait plus bleuté. Ça devient plus froid. Je vous rappelle ça avec la base des couleurs. Le vert, c'est un mélange de jaune et bleu. C'est beaucoup de jaune, un tout petit peu de bleu. Parce que le jaune n'est pas fort, il n'est pas puissant. Le bleu est très fort et puissant. Et là, mais beaucoup de jaune, un petit peu de bleu, on a un vert moyen. Si jamais je rajoute du blanc, le blanc va prendre le dessus, sur le jaune, mais pas sur le bleu. Le bleu est trop puissant. Et votre vert devient plus bleuté lorsqu'on rajoute du blanc dedans. Ça, c'est les bases des mélanges de couleurs. Donc, à ce moment-là, on va rajouter encore du jaune pour apporter la luminosité. Plus de jaune, plus de jaune, plus de jaune. C'est une forme d'interpréter aussi quand même, un petit peu la lumière dans le feuillage, bien qu'on peut vraiment, si on le veut, faire le même vert qu'on a sous les yeux. Ça, on peut le faire toujours. Tu sais, Marc, je pense que tu viens juste de le dire, auriez-vous une expérience, une suggestion pour rendre cette lumière dans ces tons blancs argentés qui m'apparaissent pas être du jaune? C'est ça. Alors, regardez, zoomez sur votre photo à cet endroit-là. Vous avez cette feuille qui a cette teinte-là. Faites l'expérience, essayez sur votre palette de trouver cette couleur exactement. Beaucoup de blanc, beaucoup de blanc. Une toute petite touche de vert. Déjà, ça vous fait plus bleuter à la base. Éventuellement, peut-être un petit peu de bleu dedans encore. Essayez d'avoir la même teinte, la même couleur. Une fois que vous l'avez, c'est bon. Mettez une petite touche sur votre feuille, juste ce qu'il faut à l'endroit où il faut. Et normalement, ça devrait vous donner le bon résultat pour représenter la feuille qui brille au soleil. On va continuer avec Guylaine Lemaire. Bonjour, Guylaine. Bonjour, Guylaine. Elle ne voit pas de tuto sur la pose de résine sur peinture à l'huile. Alors là, on vient d'en parler, c'est ça, on va le faire. Avez-vous une vidéo sur ce sujet? En fait, deux qui demandent. Si vous êtes dans la formation, la peinture, c'est facile, si vous êtes abonné. Ou bien si vous avez acheté le cours, la formation, l'ensemble de cours, la peinture abstraite et créative, vous avez plusieurs tableaux à l'intérieur qui se terminent par la pose de l'époxy. Donc là, vous le voyez parce qu'en plus de tout le cours qui vous montre comment peindre ces tableaux, à la fin, on finit par de l'époxy. Mais là, on va faire le tournage, on va vous le montrer, on va le mettre dans YouTube. Ce n'est vraiment pas compliqué, mais comme tout, c'est vraiment, quand c'est simple, c'est simple, mais comme tout, il y a des choses à savoir. Les fameux petits trucs que si vous ne le faites pas, vous dites, ah ben zut, j'aurais donc bien dû. J'aurais donc bien dû le faire comme ça ou comme ça. Et là, vous dites, ah ben, il faut que je recommence. Fait qu'il va falloir parler de deux personnes qu'on va faire notre vidéo de Guylaine et de Sylvie. Voilà, on va faire la vidéo pour Guylaine et Sylvie. Mais on nous avait déjà posé la question. oui, à plusieurs. OK, on continue avec Véra Jardin. Bonjour Véra. Bonjour vous deux. Bonjour. À quoi sert la colle de peau de lapin? La colle peau de lapin? Oui, moi non plus, je ne connaissais pas ça. J'ai déjà entendu parler, mais... J'ai prévu aussi de faire une vidéo là-dessus. J'en ai acheté, je l'ai dans le sous-sol. À l'origine, avant que le gesso existe, ils traitaient la toile, la toile de coton brut là, ou de lin. Tu achètes une toile de coton ou de lin pour faire de la peinture, tu es au, on va dire au, je ne sais pas moi, au 18e siècle, au 19e siècle. Le gesso n'existe pas encore. Ben, tu mets de la colle peau de lapin dessus pour l'imperméabiliser, la rigidifier, lui donner plus de tonus. Mais c'est vraiment surtout pour l'imperméabiliser pour que lorsqu'on applique de la peinture dessus, le tissu ne boive pas la peinture. Vraiment, elle va rester en surface. Donc, ça servait à ça, la colle peau de lapin. Ce sont des cristaux qu'on fait fondre avec de l'eau au bain-marie, puis après, on l'applique au pinceau. Quand j'étais jeune, enfant, quand j'étais enfant, jeune, ça fait longtemps. On avait de la colle peau de lapin à la maison parce que mon père faisait, dans ses loisirs, il faisait des crèches, des crèches de Noël. Il en a fait pour toute la famille. Il a même gagné un deuxième prix à un concours. Et toutes ces collines, ces montagnes, tout ça, il les faisait avec une sorte de papier mâché, mais pour faire son papier mâché, il utilisait de la colle peau de lapin. Il faisait bouillir ça dans une casserole dans la cuisine. Ça sentait spécial. Puis après, un léger refroidissement, il trempait son papier journal dedans, puis il formait ses collines, tout ça, puis ça finissait par durcir. C'est ça, ça devait être dur. Comme du papier mâché. Puis voilà, après ça, il le peignait, il faisait ses paysages. C'est un plein gorgé. Oui, merci beaucoup. Je pense à tout. C'est juste de l'eau. À 10h30 le matin, je pense que oui. On va continuer avec Mireille Claudon. Bonjour Mireille. Un petit grand texte. Je vous dis ça à l'avance pour bien m'écouter. Elle dit, je suis très intéressée par vos vidéos à venir sur le daily painting. Oui, elles ne sont plus à venir, c'est en cours. C'est ça. J'aimerais beaucoup me lancer dans un projet comme 100 jours de daily painting. Oui. Mais jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à m'y tenir sur la durée. Je passe trop de temps à chercher un sujet pour chaque jour et je bloque. Ah oui. Mais, une question, est-ce que cette formation sera disponible aussi en individuel car je suis sur la PrEP et non un abonné à la peinture, c'est facile? Oui. alors première question, première réponse. 100 jours, c'est beaucoup. 100 jours, c'est beaucoup. mais c'est très bien de vouloir le faire, c'est super. Si vous avez le temps, il n'y a pas de problème. Est-ce que je dirais de faire ça en petit format? C'est ça. C'est ça, si j'aurais fait des gros formats, avoir découragé. si vous pouviez voir le cours, vous comprendrez vraiment, je vous montre tout, comment choisir vos sujets rapidement, facilement. C'est très simple, prendre des sujets pour le Daily Painting, très, très simple. Vous en trouvez tous les jours, tous les jours, vous en avez, vous en avez même plus qu'il en faut parce que vous allez faire ça en petit format, ce sont juste des exercices et puis on va chercher des techniques différentes à chaque fois pour progresser, apprendre sur telle chose ou telle chose ou telle chose. Dans la peinture, je parle, mettons les ombres, ça c'est pour les ombres, ça c'est pour les valeurs, ça c'est pour les couleurs, ça c'est pour la gestion de ci, de là. Tu sais, on trouve des techniques. Voilà, ça c'était pour ça. Donc, si vous suivez le cours, vous allez voir que vous n'aurez plus de problème pour trouver le sujet, trouver les techniques et vous allez faire ça très rapidement. On peut parler seulement une demi-heure par jour. Est-ce que ça va être disponible? Individuel, parce qu'il est dans la prep et il n'est pas dans la formation. Pour la disponibilité, là c'est que dans la formation, ce n'est même pas encore terminé. Donc, il y a trois, on va dire, trois sections. On va le mettre en trois fois. Non, on va le vendre aussi individuel. Attends. Oui, on va le faire mais ça ne sera pas tout de suite. Pas tout de suite. Là, on va le faire. Là, il est en trois sections pour sept jours mais en fait, vous avez sept sections, sept jours, mais on en met la une et deux sont déjà mises, la trois et quatre vont être mises, après cinq, six, sept, la semaine d'après. C'est disponible uniquement dans la formation mais même si vous êtes à la prep, vous pourriez très bien vous inscrire à la peinture, c'est facile, pour les sept jours gratuits. Profitez de ça et puis après, vous vous désinscrivez aussi, vous en avez vu. Parce que ça ne sera pas demain qu'on va le mettre en disponibilité comme ça tout seul. Oui, on va le faire mais voilà. Actuellement, on travaille sur la création de nouveaux packs de formation qui seront disponibles donc dans notre catalogue. Là, on est en train de travailler sur, on va dire, vous savez, il y a déjà disponible la peinture à l'huile pour débutants, peinture acrylique pour débutants. Bon ben là, on est en train de placer, on va dire, la peinture à l'huile avancée ou la peinture à l'huile numéro 2. C'est-à-dire quelque chose d'un petit peu plus avancé, un petit peu plus poussé. Si vous avez fait le débutant que vous voulez progresser en peinture à l'huile, on vous apporte là les outils qu'il faut pour continuer votre formation en peinture à l'huile. C'est une trentaine d'heures, je pense. On fera pareil à l'acrylique. Après, vous voyez, on va en mettre des nouveaux. Et nous avons aussi beaucoup de contenus, on va dire, qui est un petit peu des techniques, mais un petit peu dépareillées. Comme ça, par exemple, le daily painting, c'est une chose, ça ne me vient pas à la tête, mais il y a beaucoup de choses comme ça qu'on pourrait mettre dans un autre pack. Je ne sais pas comment on l'appellerait, mais il y aurait ces choses-là dedans, comme par exemple la technique du glacis, les ombres et lumières, je ne sais pas. En tout cas, on a tellement, on a combien de cours ? Il y a plus de 400 cours j'ai ri parce que le petit Suisse, moi j'ai mis mes pinottes sur la table, il descend de la vérandra en haut, avec la bouche pleine de pinottes. Ah oui, il va se servir sur la table ? Oh mon Dieu. Eh bien, un petit Suisse. Elle dit aussi, merci pour la réponse à ces questions qu'on a faites. Elle dit, elle est très contente que vous acceptez de faire une vidéo sur l'eau en mouvement. Oui, on va le faire aussi. Elle dit, prof élève, car j'ai beaucoup aimé cette formule pour le draper, merci. mais je ne veux pas mettre la pression sur le draper. Vous ne me mettez pas un petit peu. Non, 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 non. Non, j'aime ça parce que ça m'apprend et je me mets à votre place. Oui, c'est ça. J'en connais, c'est sûr, j'en connais beaucoup, mais j'aime ça poser des questions à René pour vous. puis il y a une chose qu'il y a une chose qu'on n'a pas faite encore qu'on pourrait faire. Ça pourrait être là, je pense, ça serait bien. On va faire ça, une petite photo de l'eau en mouvement. Tu vas tenter de le reproduire, de le faire simplement. En peinture. En peinture. Et lorsque tu auras terminé ta démonstration, du moins ton essai, je pourrais très bien embarquer sur ton tableau pour le finaliser et montrer ce qu'il aurait fallu faire. Un peu comme dans un atelier, quelqu'un me demandait de l'arranger. Oui, c'est ça. C'est ça. Un peu un style correction, effectivement, ça pourrait être intéressant. Tout d'un coup, tu n'aurais pas de correction à faire, je serais fière. Ça serait bien, je n'en ferais pas, il n'y a pas de problème. Parce que moi, toutes les premières choses que je fais pour une première fois, d'habitude, c'est bien. Regarde de rater, il était beau. Oui, 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 c'est vrai, c'est exact. Elle dit aussi, moi aussi j'espère pouvoir vous rencontrer cet été, peut-être serait très tard. Ça serait super de venir peindre avec vous et de recevoir votre tableau qu'elle a réservé. C'est vrai, elle a réservé un tableau. Oui, oui, oui. J'avais surveillé les pages sur Facebook. Il va falloir que vous surveillez ça. Oui, oui, on m'a indiqué ça. Mais c'est ça, c'est bien. Si vous pouvez venir à être toi, mais peut-être pas peindre avec nous parce que ça serait trop des choses à entendre. Peut-être de voir René peindre. Oui, en fait, moi, je vais peindre, comme je vous ai dit, à chaque fois que je vais peindre, je vais le faire en tournage vidéo. Donc, vous pouvez me regarder, tout ça, mais... Puis, venez parler avec nous après. Voilà, c'est ça. Je ne pourrais pas vous regarder peindre, vous dire quoi faire. Non. Du tout, du tout, je vais être sur mon tableau parce que c'est une vidéo qui sera mise après sur YouTube le mercredi. Puis, il y a un... Un speed painting. Un speed painting. Oui, c'est ça. Donc, je ne peux pas faire des arrêts, par exemple. Si je m'arrête pour discuter avec vous cinq minutes, là, ça va faire beaucoup de travail au montage. Mais il n'y aura pas une question, il va y avoir sûrement d'autres personnes. Oui, c'est ça. Mais on se dit à bientôt, Mireille. Ça va me faire plaisir de vous voir. Oui, oui, oui. OK, on continue avec Al Ouad 3D Dessin. Ben, Al. On va dire bonjour, Al. Al Ouad... Ouad 3D. Ouad 3D Dessin. Bonjour, Al. Bonjour, Al. Bonjour, merci, vous déconseillez. Et je voudrais vous demander... Oh, non. Bon, bonjour, merci, vous déconseillez. Je voudrais vous demander pour le médium, pour qui ne dépasse pas du ruban de masquage, c'est lequel que je pourrais utiliser. OK, oui. Et là, on parle... C'est pour faire des lignes bien droites, bien nettes. J'avais fait une petite vidéo où j'avais montré comment on utilise donc le ruban à masquer en acrylique. On parle d'acrylique, j'applique du médium. Ce médium, il va faire... Il va sceller, si vous voulez, il va boucher les pores de la toile. On le laisse sécher. Puis une fois qu'on applique la peinture, la peinture ne va pas glisser, couler en dessous du ruban adhésif, du ruban à masquer par les petites pores de la toile. Et lorsqu'on va retirer le ruban à masquer, ça va être parfaitement net. C'est tout simplement... Ce que j'applique, c'est du médium acrylique normal, fameux médium Liquitex, par exemple, ou Golden, ce que vous voulez, Matte, il vaut mieux qu'il soit Matte. là où on met la peinture après dessus. Donc, même s'il est brillant, ça ne dérange pas. Donc, on met le ruban à masquer, on applique le médium, on le laisse sécher. Après, on peut mettre les peintures qu'on veut lorsqu'on retire le ruban. C'est parfait, c'est merveilleux. Puis délicatement. Le ruban, là, on peut le retirer. Non, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est ça. Non, c'est ça, oui. Il faut le retirer assez rapidement. Dès qu'on a peint. Il ne faut pas attendre le séchage. Non, sinon ça risque de coller. Donc, on fait sécher le médium, mais dès qu'on a appliqué la peinture, on peut retirer le ruban. OK, on va continuer sur une vidéo peindre sur le motif un paysage à la gouache. Oui, OK, ça c'était au Mexique. Oui, c'est Hugues Rose. Bonjour Hugues. J'ai une question à vous poser. Comment peindre une surface importante comme un ciel de couleur bleue à la gouache sur une feuille A4? Car les exemples que l'on voit sur toutes les vidéos sont faits sur un format A5. Donc, plus facile à peindre, je pense. Oui, bien, format A5 ou plus petit. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce que c'est format A5, mais regardez. Moi, de ceux que je connais qui font de la gouache sur Internet, donc j'avais parlé déjà de... Mon Dieu. Ah, bien, les noms. Les noms sont Michael, Mike. Mon Dieu. Allez, là, j'ai un trou, là. Ça, c'est soit... Regarde, ils repartent ça encore avec des pinons gazés, ils jouent. En fait, il y a deux personnes que je suis sur YouTube. Michael Johnson ? Non, non, non. Non ? Je ne sais pas. Mike Hernandez. Ça revient, ça revient. Mike Hernandez et un autre monsieur qui s'appelle... Mon Dieu, écoute... Bon, en tout cas, ils font de la gouache. Ils font de la gouache. Puis c'est toujours des petits formats. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on était à l'atelier, on en faisait avec les enfants. le maximum qu'on faisait, c'était le format-lettre, comme ça, comme ça. C'était le gros maximum. Je ne pense pas qu'il y ait bien des gens qui aient fait de la gouache en grosse quantité. Cependant, c'est toujours possible, certainement, à condition d'acheter peut-être de la gouache liquide, parce que ça existe en bouteille. Gouache liquide, d'en mettre une assez grande quantité et de peindre vite. Ça sèche très vite. Ça sèche très vite. Donc, c'est un petit peu embêtant. Vous savez, les spécialistes de la gouache, ils sont assez rares. Oui. Oui, oui, oui. Puis c'est ça, comme tu dis, c'est des petits formats. Oui, oui, oui. Tout le monde fait sur du petit format. Alors, je ne pourrais pas vraiment beaucoup plus vous aider là-dessus. Il faudrait voir ça peut-être avec les fabricants. On sait que pour l'acrylique, il existe des retardateurs de séchage. Est-ce que pour la gouache, ça existe aussi? Est-ce qu'on pourrait ajouter, nous-mêmes, notre propre additif? Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Peut-être remettre de la gomme arabique. On sait que la gomme arabique est à la base de la composition de la gouache, de l'aquarelle. Est-ce que ça va aider? Je ne sais pas. La tempéra, c'est comme une sorte de gouache aussi avec du jaune d'œuf. Est-ce qu'on remettrait du jaune d'œuf, un petit peu de mayonnaise, je ne sais pas, de ketchup? Non, je n'ai pas vraiment de solution pour ça. Il faudrait vraiment se pencher sur le problème parce que ce n'est pas un médium très, très, très populaire. Il n'y a pas beaucoup de monde qui font de la gouache. On va finir avec la vidéo « Comment peindre des ombres facilement et rapidement dans vos tableaux? » Oui. Ça, c'est de Serge. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Je suis en train de penser à la vidéo. J'y apprends les bonnes manières. Il dit bon, bonjour. Je me permets juste de deux remarques. Oui, bien sûr. La première, c'est que si l'usage du glacis dans les ombres m'apparaît être effectivement une très bonne chose, en revanche, je suis moins sûre de leur pertinence dans les lumières. Oui. Oui. Il dit, je crois qu'il y aurait été plus judicieux d'apporter ces lumières avec des frottis opaques et des vélatures, c'est ça, oui, des vélatures pour sublimer les lumières, des fameux éclats. Oui. C'est sa première question. Absolument. Oui, absolument. Vous avez parfaitement raison. Là, l'utilisation du glacis pour représenter les ombres, c'était un tissu, je me rappelle, un tissu à poids, à motif. Ah oui, c'est ça. Supposons, je ne sais pas, une robe jaune avec des poids rouges, admettons. Bon, là, on veut représenter rapidement le drapé en mettant des ombres et des lumières parce que sinon, c'est à plat. Et j'ai montré comment faire ça. C'est vrai que, bon, c'est une façon, on va dire, simple et rapide de représenter des ombres et des lumières en faisant un glacis foncé pour les ombres, un glacis pâle avec du blanc de zinc, bien sûr, pour les lumières. Ça pourrait être très efficace, suffisant, mais mettons, pour faire des ombres, la robe d'une petite fille qui est là-bas, loin dans le fond, ce ne serait pas le sujet principal, donc on fait ça vite, ça va, c'est bon. Mais effectivement, en supposant que j'ai vraiment une robe ici devant moi, un personnage en plein pied puis que j'ai besoin de faire quelque chose de beau et réaliste, dans les lumières, belles couleurs lumineuses telles que je les vois, en opacité pour bien faire ressortir les brillances, la vivacité des couleurs, etc. Je ne ferai sûrement pas cette technique-là pour quelque chose qui est important. C'est vraiment une technique pour aller vite dans certains cas. Voilà. Mais oui, j'ai tout à fait raison. Oui, c'est ça. Il y a une deuxième remarque. Il dit que ce qu'ici, avec l'usage du blanc en transparence sur les poids rouges, ça les fait rosir. Oui. Alors qu'un rouge éclairé en plein de lumière s'illumine et devient rouge, orangé et non rose. Bien sûr. Qui est plutôt le résultat de sa couleur délavée façon lessivage répété. Exactement. C'est vraiment ça. Oui, oui, absolument. C'est vrai. Oui, oui, je donne tout à fait raison. 20 sur 20. Hé! Oui, bien oui, c'est ça. Donc, effectivement, bon, bien, tu sais, par contre, cette méthode peut être, ça peut apporter une aide précieuse à certains débutants qui ont du mal avec les ombres et lumières ou, comme je dis, quelque chose qui est plus loin ou autre. Mais c'est sûr que, oui, normalement, on doit peindre les choses telles qu'on les voit. Les impressionnistes n'ont jamais fait ça, cette manière de faire là que j'ai montré. oui. Eh bien, tu sais, quand moi, je regarde les tableaux qu'on a été voir au Louvre et tout ça, mon Dieu, ces tableaux, les grands tableaux, tellement du réel là-dedans, on dirait des poteaux. Oui, bien... Je ne sais pas comment ils faisaient. C'est vrai que il y a... C'est une époque, c'est une autre époque où... Il était moins occupé de ses ordinateurs, ces personnes-là. Il n'y avait plus leur temps. Il n'y avait pas Facebook non plus. Non, puis il y avait plus de patience. Oui, mais attends, ils étaient une équipe des fois à travailler sur le tableau, on ne l'oublie pas. Ce n'était pas juste l'artiste peinte, même le maître, l'artiste, il faisait travailler ses employés. Oui, je me rappelle de celui qu'on était voir au Mexique, Ribera. Diego Rivera, oui. Oui, je me rappelle dans le film de elle. Frédacalo. Oui, on a vu ce qu'il faisait travailler du monde. Eh oui. Bien, il faut, hein. Mais regarde, Léonard de Vinci, il était employé aussi de son maître, et puis il peignait des petites parties de grands tableaux. Il ne faisait pas les... ce qu'il a fait après. Merci beaucoup. Eh oui, ben oui. On a fini pour aujourd'hui. On a terminé pour aujourd'hui. Oui, là, il fallait faire l'autre vidéo. Allez, on va les tourner un petit peu. Je vous mets quelques petites images pour la fin. Oui. Hein? Vous aimeriez vous reposer, vous détendre un petit peu au bord de l'eau? Hum, ben oui. Ben oui, il y a eu... Il y a eu des belles places. Allez, une petite image au bord de l'eau, tranquille, avec une petite musique douce. Et là, vous allez pouvoir vous endormir. Après cette belle vidéo-là. Ça dépend, hein, s'écoutes-tu le matin, là? Non, non, elle ne sort pas le matin de toute façon. Non, ça sort, oui, ça sort le matin. Oui? Ici, c'est le matin. Oui, en France, c'est l'après-midi, mais ici, c'est le matin. Oui, décalage horaire oblige. Fait qu'oubliez pas le webinaire qu'on vous a dit tantôt, le 27, c'est ça? Oui. À l'heure de Paris, c'était quelle heure? Alors, c'est 13h du Québec, 17h, 13, mon Dieu, 13 et 6. 19h. 19h, 19h de France. Oui, c'est ça, 19h. Et on essaye de pas trop prolonger, de trop étirer ça. Oui, ben, l'exposé va durer une heure. C'est ça, une heure. Parce que d'habitude, là, c'est sûr que ceux qui veulent après, qui veulent rester, pour poser des questions, c'est correct. Mais on met une heure, parce que sinon, il faut se limiter. Une heure d'exposé, un cadeau et des questions. C'est ça. C'est bon? Alors, merci beaucoup. Merci infiniment d'être là, nous suivre chaque mercredi, chaque samedi. Merci infiniment. On est super heureux et contents. Regardez comme on est à l'aise avec vous. Ah, oui, oui, oui. Et puis, merci surtout pour les likes, les pouces en haut et les partages aussi. Partagez ça. Oui, oui. Et surtout, surtout, on vous souhaite de bien vous porter, d'aller bien. La santé, c'est le plus important. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada